Lors de l'audition à l'aveugle de The Voice de ce samedi 4 mars, Misha a réussi à émouvoir par sa voix mais aussi la force de sa chanson pourtant inconnue de Zazie et non identifiée pour Vianney. Amel Bentecest, quant à elle, laissée embarquée par la puissance de son interprétation engagée. Découvrez de quel titre il s'agit. Misha, lycéen guyanais de 17 ans, a pris l'avion pour la toute première fois afin de tenter sa chance lors de cette douzième saison de The Voice, sur TF1. Toute sa famille chante du gospel, du harénubi, un peu de tout, et Misha a beaucoup travaillé pour venir passer les auditions à l'aveugle, en compagnie de son papa qui s'écroule pendant sa prestation. L'adolescent fait un choix de titre audacieux mais payant puisque l'ensemble du jury se retourne très vite. Et que l'émotion gagne l'intégralité du public. Mais qu'a-t-il donc chanté ? The Voice 2023, Zazie ne connaît pas stand-up, la chanson interprétée par Misha. Misha a choisi d'interpréter stand-up de Cynthia Erivo, une chanson qui évoque la question de l'esclavage et qui a été popularisée par le film Harriet. C'est une chanson qui veut dire beaucoup, c'est une chanson de révolter. Mais je n'ai pas senti de colère, je n'ai senti que de l'amour dans ta prestation. Tu m'as embarqué, cet enthousiasme et Amel Ben te le remerciant pour ce très grand moment avant même de connaître le prénom du jeune interprète. Et le candidat d'expliquer, cette chanson signifie beaucoup pour moi, les paroles et le message sont incroyables. Cynthia, qui chante la chanson, montre une forme de puissance. Pointe il est ensuite revenu sur les combats contre l'esclavage menés par cette femme noire au 19ème siècle. Zazie, de son côté, parle de grâce et de mysticisme et avoue ne pas connaître la chanson, même si elle avait l'impression que c'était la sienne. Pour Vianney, l'artiste s'est mis en risque car cette chanson n'est pas identifiée mais au final en a fait une évidence. C'est Amel Ben te qui a convaincu le jeune homme de poursuivre l'aventure avec elle, rendant les autres très envieux. Mais quelle est donc cette sublime chanson ? Le titre stand-up a marqué les Oscars 2020 en 2017, la chanteuse et actrice anglaise Cynthia Erivo est choisie pour incarner le rôle de la militante Harriet Tubman dans le biopic Harriet de Cassie Lémon. Le film relate l'histoire de cet abolitionniste qui a aidé plus d'une centaine d'éclaves à fuir le sud des Etats-Unis après s'être elle-même échappée en 1849. L'ancienne esclave Araminta Mintiros, trouve refuge en Pennsylvanie et change de nom pour celui d'Harriet Tubman. Devenue une figure emblématique de l'abolitionnisme aux Etats-Unis, son histoire reste méconnue en Europe. A la fin du tournage, Cynthia Erivo collabore avec le compositeur Joshua Brian Campbell pour écrire la chanson de générique du film. Le single sort le 25 octobre 2019. En 2020, Cynthia Erivo interprète le titre en ouverture de la 92e édition des Oscars. Cette année-là, l'artiste de 36 ans était nommé au Golden Globe et aux Oscars dans les catégories Meilleure actrice pour Harriet et Meilleure chanson originale pour stand-up. En 2028, le visage d'Harriet Tubman sera l'effigie des billets de 20 dollars. Une première pour une afro-américaine. A lire aussi ça ne marche pas, Zazie, The Voice 2023, dépité face à un bug technique. Qui l'empêche de bloquer Vianney. Qui l'empêche de bloquer Vianney. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501